Bonjour, je suis Hakim L'Alem et je vous propose ma chronique du mardi 20 août 2024. Elle s'intitule « Ma lampe magique, le djinn des gazons et le sortilège des herbes folles ». Ce que je frotte énergiquement, là, maintenant, en ce moment ? Tout simple, je frotte et astique ma lampe magique. J'ai bon espoir d'en faire sortir un djinn. Mais attention, pas n'importe quel djinn, pas les djinn classiques, le modèle basique, bas de gamme, créchant dans une lampe à huile Made in China et que tu peux acheter dans n'importe quelle brocante ou sur wetknisc.com et qui te demande à main de formuler trois vœux à exaucer. Non, moi, le djinn que je veux faire apparaître, il est très haut placé sur l'échelle magique des djinn. Et il ne s'occupe que d'un secteur, le gazon. C'est son truc, le gazon. Donc, à force de frotter et d'astiquer, il va bien finir par jaillir, le beau diable. Et là, une fois dansant au-dessus de ma lampe, enveloppée dans un halo de fumée bleu, ne me demandez surtout pas pourquoi les djinn dansent toujours au milieu d'un halo de fumée lorsqu'ils daignent sortir de leur foutu lampe. Je n'en sais fichetrement rien. Donc là, les yeux dans les yeux, mes yeux dans ceux du djinn, je lui poserai cette question. Djinn ? Oh mon djinn ! Dis-moi, barakallahi raham al-walda, pourquoi cette malédiction des gazons chez nous ? Pourquoi, même lorsqu'on construit un stade, donc flambant neuf, comme celui de Nelson Mandela, au bout de quelques semaines d'utilisation, le gazon rend l'âme, bouffée par ses sœurs co-sanguines, les herbes folles. Je suppose que, tout comme moi, vous avez lu cette information. Le responsable des infrastructures sportives qui limogent, le patron du stade Mandela, et le ministre des Sports qui vire celui qui a viré le boss du stade de Barlaré. Bon, ça m'interpelle, tout de même. Je ne suis ni botaniste, ni ni la main verte, mais ça me pose un certain nombre de questions. J'ai vécu toute mon enfance, et aujourd'hui encore, avec la malédiction de la pelouse du stade olympique du 5 juillet. J'avais même fini par croire que le phénomène était serré à cette enceinte, et seulement à elle, une sorte de mauvais sort lancé en frappe chirurgicale ciblée contre cette pelouse et empêchant qu'elle devienne praticable une saison complète. Eh bien non, cousin. Aujourd'hui, dans un stade WW, ou si tu préfères 00, je dis de quoi, construit à coups de milliards et des tonnes de poussière et des bouteilles vides dans les gradins, la pelouse du Mandela Stadium, comme disent les Tésédiennes et les Tésédiens qui parlent couramment l'anglais des stades, la pelouse est tout bonnement à jeter. Et encore, vous avez aussi dû voir les vidéos des travées de ce même stade, avec des gradins jonchés de détritus et autres vestiges, des matchs s'étant déroulés là. Je ne peux même pas poser cette autre question aux djinns des gazons. D'abord parce que les djinns sont sous-polés. C'est archi connu dans les milieux initiés des djinns sorciers et zahamines associés. Ensuite et surtout, si je pose la question sur l'état d'insalubrité des enceintes sportives à mon djinns des gazons, qui n'est toujours pas d'ailleurs sorti de ma lampe malgré mes frottis frottins, il m'enverra pêtre et il me dira, pour les questions d'hygiène, voici avec mon collègue le djinns netcom. N'ayant pour l'heure qu'une lampe sous la main et sentant tout de même une légère fatigue au bras à force d'astiquer, je me vois mal solliciter l'expertise du djinns netcom. Et je reste donc là, les bras ballants, endoloris et ballants, à attendre vainement la sortie du djinns section gazon, pour enfin connaître de sa bouche le fin mot de l'histoire. L'une des plus étranges et mystérieuses histoires du sport moderne et de l'ingénierie humaine. La mort subite du gazon des aides, le syndrome Attila des stades algériens. Peut-être qu'à force d'attendre, une réponse me verrai-je contraint un jour de planter mon thé sur ses pelouses défraîchies pour ensuite me fumer et rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.